Voici la correction de l'exercice 14. Nous allons d'abord noter les données qui correspondent à cet exercice. On a donc un avion qui pèse, qui a une masse de 20 tonnes. 20 tonnes, ce n'est pas une unité du système international. Nous allons donc convertir pour avoir 20 000 kg. On sait que cet avion vole avec une altitude de 300 m et enfin qu'il a une vitesse de 540 km par heure, ce qui ne fait pas non plus partie du système international. Nous allons donc convertir pour obtenir 150 m par seconde. Rappelez-vous, on convertit en divisant par 3,6. Les inconnus, on va nous demander l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et enfin l'énergie mécanique de cet avion. Pour cela, nous allons utiliser les formules suivantes. EK égale 1,5 mv², EP, donc l'énergie potentielle, m fois g fois h, et enfin l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. La résolution, nous allons commencer par l'énergie potentielle, m fois g fois h, nous aurons donc 20 000 fois 9,81 fois 300, ce qui va nous donner la réponse de 58 860 000 joules. L'énergie cinétique est égale à 1,5 mv², on aura donc 1,5 fois 20 000 fois 150 au carré, ce qui va nous donner 2,250,000,000 de joules. L'énergie mécanique est égale à la somme de EP plus EK, ce qui va nous donner 2,308, 10 exposant 10 joules.